Si le nom de Jennifer est généralement associé à la chanson française, il ne faut pas oublier que l'artiste de 40 ans est également actrice. En effet, en 2017, la première gagnante de la Star Academy a joué le rôle de Laura Brunel dans la comédie faut pas lui dire. Il s'agit du premier film de la réalisatrice Solange Sicurel, rappelle Télé Loisirs. Or, ce dernier n'a pas vraiment brillé en salle. Pourtant, l'œuvre cinématographique rencontre actuellement un véritable succès sur Netflix. En effet, selon Télé Loisirs, faut pas lui dire ce classe à la quatrième place des films les plus visionnés de la plateforme de VOD. Un véritable triomphe donc, pour ce premier opus de Solange Sicurel qui n'avait attiré que 150. 000 spectateurs en salle, d'après Allociné. La plateforme de streaming a donc octroyé une seconde vie à ce film qui n'a pas rencontré le succès au cinéma. Un film girly qui met l'amour et mensonges Jennifer avait déjà joué la comédie avant d'intégrer le casting de Faut pas lui dire. En effet, l'interprète de Ma Révolution avait joué dans le film Les Francis l'intrigue de Faut pas lui dire et centré sur quatre amis, joué par Jennifer Bartoli, Camille Chamou, Tania Garbarsky et Stéphanie Crayancourt. Leurs principales défauts, ce sont des menteuses. Lorsque trois d'entre elles apprennent que le fiancé de leur amie Yael est gay, quelques jours avant le mariage, elle décide de lui cacher la vérité. Malgré un scénario plutôt simple, l'intrigue de cette comédie semble avoir attiré l'œil des abonnés de Netflix. Une nouvelle qui devrait aller droit au cœur de sa réalisatrice, des acteurs et actrices qui ont joué dedans, et de toutes les équipes qui ont travaillé dessus. 2014, ainsi que dans les téléfilms traqués, 2018, ou encore dans Super Papa, 2023. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Guillaume Gaffi au Baisse d'Image. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada